Bonjour, je m'appelle Sonia Vieira, je suis entrepreneuse jardinière. Je me trouve à la bibliothèque de Morion pour faire avec vous les premiers semis. Je vais profiter d'être ici pour vous montrer des livres, des DVD et l'agrinothèque qui peuvent vous aider dans vos activités de jardinage. Au mois de février, on peut déjà semer des graines, des fèves, des pipois, des laitues de printemps, des radis, des épinards. Et puis à partir mi-février, on peut déjà semer des légumes d'été de croissance lente, tels que les aubergines, les poivrons, les piments. Mais pour tous les autres légumes d'été, les courgettes, les tomates, c'est trop tôt, il faut attendre le mois de mars. Nous allons faire trois sortes de semis. On va faire les semis de petits pois, des laitues de printemps et les semis de légumes d'été de croissance lente, les aubergines, les poivrons et les piments. Je vais commencer par les petits pois. Les petits pois, c'est des léguminoses qui ont une saveur assez sucrée. Donc généralement, les enfants, ils l'aiment bien. Pour les manger crus, il faut les cueillir un tout petit peu avant d'arriver à maturité, un peu comme les fèves. Donc, je vais utiliser des rouleaux de papier hygiénique. J'ai coupé en croix et puis après j'ai plié. Donc, vous voyez. Donc, je les mets dans une barquette que j'ai aussi réutilisé de la maison. On a tous comme ça. Et après, tout simplement, je mets ma terre. J'ai le soin de ne pas remplir jusqu'au bord. Voilà. Je ne remplis pas jusqu'au bord parce que je vais mettre ma graine par-dessus. Donc, je vais remplir, je vais remplir et après je vais mettre ma graine. Les graines, je les ai trempées pour que ce soit plus facile la germination. Je les ai trempées en eau tiède. Et puis, du coup, l'écor, ça va se ramoulir et la germination, ça va être facilitée. Donc, mais dans dix jours, quinze jours, j'aurai mes petites plantes qui vont commencer à pousser. Donc, je mets ma graine, je couvre un petit peu encore avec la terre et après, je vais arroser. Je vais arroser. J'ai aussi réutilisé un deodorant. Donc, je l'ai nettoyé et puis ça me sert. Ce qui est important quand je sais que ce soit bien humide et puis, que ce soit bien humide et puis, je vais essayer de mettre mes graines sur un revoir de fenêtres et garantir que l'humidité, qu'il y a toujours humidité dans mon semis. Pour le semis de l'étude printemps, je vais utiliser une barquette pour l'utiliser. Je fais aussi mes trous. Normalement, j'utilise une deuxième qui est fermée. Donc, s'il y a de l'eau qui coule, ça va coller dans une barquette qui n'est pas, qui n'est pas du tout. Et puis, je vais faire la même chose. Je remplis de terre. Je remplis de terre. Je mets une graine sur la laitue. je les distribue bien un peu partout et puis c'est très important avec les petites je couvre un petit peu avec la terre et je vais arroser et arroser avec une pluie fine donc je peux utiliser un vaporisateur un spray que je réutilise un flacon que je peux réutiliser et puis aussi un arrosoir d'enfant ça va très bien parce que c'est les trous sont petits donc pour les légumes d'été à croissance lente les aubergines les piments les aubergines les piments et les poivrons je vais les soumets j'ai utilisé une terrine à semi tiens un petit peu plus grande et je vais mettre la terre ce qui est important c'est de savoir combien d'espaces vous disposez pour mettre ces plaintes parce qu'il faut voir que nous on sème à l'intérieur mais après il faut les mettre à l'extérieur donc si vous jardinez dans un balcon voir combien de poux vous avez puis l'espace aussi sera signé sur l'espace que les légumes prennent donc moi je vais faire donc deux petites lignes de poivrons je pars quand on achète des sachets il ya beaucoup beaucoup de graines donc ça va faire trois quatre après pour mes aubergines ça c'est place je vais faire une petite ligne aussi c'est aussi possible de semer il se dit je fais un petit peu plus je me donne la marche c'est quelque chose qui se passe avec des plantons et puis je je me renseigne aussi sur des troc et je peux troquer peut-être mes légumes que j'ai en trop pour donc maintenant je vais avec mes piment de cayenne et je fais ma ligne la même chose donc bien je la couvre et ce qui est très très important mais dans toutes les semis c'est mettre une petite étiquette et puis écrire le nom du légume et puis quand on a semé je vous ai donné les les jours de germination c'est très important quand on met le jour qu'on a semé on peut savoir si dans 10 15 jours c'est prévu que que mon poivron vienne s'il vient pas à peut-être il ya quelque chose avec la graine qui n'est pas bien fonctionné donc moi ce que j'utilise j'utilise du scotch donc je note je coupe je mets mon nom de légumes et je mets la date de semis alors deux lignes de poivrons une auvergine et puis des piments et puis j'utilise aussi tout vêtement les bâtonnets de glace donc je mets pas ici au milieu de mes poivrons hop ici j'ai mis une petite ligne d'auvergine et ici les piments comme je vous ai parlé je vais vous présenter quelques livres de la bibliothèque de morion donc j'ai choisi des livres qui décrit bien en fiche les légumes donc ils sont organisés par légumes et puis on peut voir qu'est-ce que chaque mois on peut faire par rapport à ces légumes c'est très pratique quelles sont les astuces et tout qu'on doit faire par rapport à chaque et celui-là c'est la même chose plein d'astuces pour pour aider à connaître mieux les besoins des légumes après il ya tout un autre groupe que c'est les potagers en pot les potagers sur mon balcon mon potager d'appartement c'est un petit peu des livres qui présentent les des astuces pour optimiser son espace donc il ya plein d'astuces par rapport à comment est-ce que je peux combiner mes légumes quels sont les légumes qui je peux mettre les uns avec les autres pour optimiser l'espace beaucoup d'aromatiques comment est-ce que je peux faire adapter des bacs aussi en hauteur des palettes utilisent des palettes donc très utile en ville après il ya tout un autre groupe c'est en lien avec j'ai pris ce livre exemple quelles activités je peux faire avec les enfants en lien avec le jardinage je peux faire les semis mais il ya une grande quantité de d'activités que je peux faire avec les enfants ils sont la plupart du temps ils sont partains parce que c'est rigolo on touche les choses c'est très voilà c'était c'est très savoir faire donc ils sont partains pour ça le le matériel qu'on a besoin c'est matériel qu'on a à la maison donc il n'y a pas beaucoup de logistique pour le préparer des petits fruits voilà il y a plein plein aussi la recette de cuisine qu'on peut faire avec les enfants quand on cueille et puis on apprend disons le l'objectif aussi c'est que l'enfant puisse manipuler le vivant puisse apprendre de la nature et puis aussi cultiver la patience parce qu'un ton sème c'est ce qu'il faut atteindre pour que ça germe et un dernier par rapport au livre un dernier groupe que j'ai un peu ressorti c'est en lien avec la biodiversité cette question de la biodiversité la marque biodiversité ça me touche qu'est ce que je peux faire j'ai un petit espace j'ai un muscule balcon en ville qu'est ce que je peux faire donc ce livre plusieurs livres qui existent ici mais il part de qu'est ce que je peux planter et ça va beaucoup dans les fleurs bien sûr des fleurs mellifères des aromatiques que je peux planter et puis qui sert d'aliment aux insectes en ville par exemple donc prenez du temps venez découvrir c'est il ya plein plein de livres très intéressants qui peuvent vous accompagner dans le processus d'apprentissage du jardinage il ya aussi un joli dvd que j'ai j'ai rencontré ici à la bibliothèque que c'est les semences missionnaires et puis c'est l'explication de plus d'une trentaine de légumes en petite vidéo petite séquence pédagogique très très intéressante pour les grands et pour les petits par rapport à la grénothèque qu'est ce que c'est une grénothèque qu'elle est ici à la bibliothèque de montrillon comme je vous ai dit ça se présente comme ça donc il a des on peut et à la grénothèque on peut échanger des graines ça veut dire que je peux amener des graines ici et je peux prendre des graines ici il a une charte il ya une permanence régulièrement jeudi avec des bénévoles il peut vous expliquer comment ça fonctionne la grénothèque par contre dans des temps comme ça le mieux c'est contacter les blocaires pour avoir des informations plus précises donc par rapport à la grénothèque c'est quelque part important quand je veux je suis intéressé au jardinage à promouvoir la biodiversité c'est intéressant de profiter d'un d'une grénothèque parce que je peux faire mes expériences donc je peux prendre quelques graines pour essayer à la maison et je participe au cycle de la vie je sème je peux recolter les graines et les amener ici et je je contribue à l'autonomie de moi même parce que voilà petit à petit je commence à avoir de plus en plus de graines j'ai pas besoin d'acheter et puis aussi je rends mes graines plus résistantes parce que quand je les sème ils vont s'adapter au sol au climat d'ici donc ils vont devenir plus résistantes et c'est des meilleures graines que celles que je peux acheter alors j'espère que la vidéo vous a plu je vous cède plein de plaisir dans vos expériences de jardinage seul avec les enfants prenez soin de vous prenez soin de vos plantes continuez à faire des expériences et à venir profiter de toutes les ressources qui sont mis à disposition dans cette bibliothèque de morion et puis à bientôt